Et puis ce soir, braquons les projecteurs sur l'itinérance. Vous savez, l'itinérance est en hausse, c'est pas seulement le cas à Montréal. Peu importe la ville qu'on visite au Québec, il y a des chances de croiser quelqu'un qui vit dans la rue, par obligation ou par choix. Et on parle de problèmes de santé mentale et de consommation, mais de plus en plus, c'est le prix des loyers qui pousse les gens à dormir à la belle étoile. J'ai à mes côtés le président et chef de la direction de la mission Old Brewery, James Hughes, qui est avec nous en studio. Bonsoir, M. Hughes. Bonsoir, M. Zappa. D'abord, merci d'être là. Je sais que vous vous assistiez à un événement ce soir et que vous avez fait un détour par le studio. C'est apprécié. Et ça montre que c'est important de parler d'itinérance en ce moment. C'est tellement important d'en parler maintenant. Toutes les Montréalais et Montréalaises vivent maintenant un petit peu la conséquence de cette croissance dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il faut faire plus ce qu'on fait maintenant, vu que justement, c'est épouvantable et impensable qu'on peut continuer à avoir cette croissance. Le nombre de personnes, justement, et 5 000 personnes ce soir, normalement, c'est ça qu'on vise. Donc, le 20e, 20 %, excuse-moi, 1 000 personnes risquent d'être dans la rue même, dans les parcs, sous les ponts, dans les métros. Il y a aux 1 000 personnes ce soir qui vont dormir parce qu'il n'y a pas nécessairement de place dans les refuges. Ce sont parfois, M. Hughes, des gens en détresse psychologique qui consomment également. Je veux qu'on entende un extrait. Cet après-midi, mon collègue de Cube Radio, Benoît Dutrisac, a recueilli le témoignage d'une maman enceinte qui s'est fait pourchasser dans le quartier chinois. On va écouter cette anecdote. C'est à peu près à 7 mètres de moi quand je réalise qu'elle se dirige vers moi en criant et en hurlant. J'ai eu super peur. Je me suis mise à hurler moi aussi. J'ai eu comme réflexe, je pense que c'est sincèrement, parce que je savais que je n'aurais pas le temps de me retourner avec mon sac à dos et de me mettre à courir, surtout à la vitesse qu'elle allait. Puis moi, au poids que j'ai à ce moment-là, je me suis dirigée dans la rue. Puis on est survigée, ça fait qu'on est comme à un trois-voix avec une piste claire. J'ai couru dans la rue sans vraiment... Je ne sais pas si j'ai regardé ou non, mais j'étais vraiment juste comme un peu en... J'essayais de fuir. J'essayais de fuir la situation. C'est une situation regrettable que cette maman racontait au micro de Benoît Dutrisac sur Cube. En même temps, M. Yousse, cette semaine, je recevais deux jeunes Montréalaises qui vivent au quotidien des situations délicates, des situations inquiétantes avec des personnes en situation d'itinérance. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Montréalais et aux gens ailleurs au Québec pour les rassurer par rapport à ce problème? C'était une anecdote horrible, toute notre empathie pour madame. Mais largement, les personnes en situation d'itinérance sont les victimes. Il faut le dire, ce n'est pas toujours le cas, mais la majorité des fois, c'est des personnes, justement, qui sont stigmatisées, dont nous avons peur. C'est eux qui vont être la victime des interactions d'eux-mêmes. Mais pour rassurer la population, il faut rappeler une chose. Maintenant, les projets de logement sont de plus en plus importants. Nos autorités, à tous les paliers de gouvernement, je dois dire qu'ils commencent à être de plus en plus au rendez-vous parce qu'ils ne veulent pas des incidents pareils. Et donc, il faut faire plus, il faut faire plus, pas juste à la longue terme, pour plus de logements. Ça prend du temps de monter des projets. O'Bury et tous les autres organismes, on a beaucoup de projets qui s'en viennent. Mais dans l'intérimaire, on fait quoi? Il faut être innovateur, ambitieux, pour s'assurer que cette cohabitation qu'on vit maintenant, qui est... Et qu'on vit difficilement. Difficilement, ça se règle en donnant une option aux personnes de rester à l'intérieur. Il n'y a pas de problème de cohabitation si les gens sont incités de rester en quelque part. Et voilà, on évite justement cette tension-là. M. Hughes, vous étiez à la mission O'Bury entre 2004 et 2008. Vous avez quitté, vous êtes revenu au début de la pandémie. Entre le début des années 2000 et aujourd'hui, quel est le principal constat que vous dressez? Qu'est-ce qui a le plus changé sur le visage de l'itinérance? Bon, il y a tellement qui a changé. Tout a changé. Le COVID a fait changer encore plus. Mais O'Bury, à l'époque, quand j'ai commencé, en 2004, on était trois établissements seulement. Oui. Seulement des services d'urgence. Maintenant, on est rendu 15 établissements. On est partout dans la ville. Et comme vous avez dit, c'est pas juste que les organismes ont augmenté de beaucoup en termes de taille. La détresse est plus sévère que j'ai jamais eue, que j'ai jamais vue. Est-ce que c'est une détresse qui est... Parce que vous avez un contact privilégié avec les gens en situation d'itinérance, vous êtes probablement un des mieux placés pour diagnostiquer le problème. Est-ce que c'est vraiment des enjeux de santé mentale? C'est des enjeux de consommation? C'est la crise du logement? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un tel problème? Tout est vrai. Tous les cas sont vrais. Mais c'est beaucoup maintenant l'itinérance économique qu'on voit. Comme vous avez dit au début, 1 %, c'est le taux de vacances des logements abordables. Donc, si vous êtes déjà avec un problème de comportement, une tension avec votre locateur, et vous n'avez plus de réseau, tout à coup, vous faites quoi? Vous venez à Oldbury. Heureusement, on est là, mais... Notre organisme aussi, ils sont fantastiques. On travaille 24-7 pour aider cette population à les loger. C'est parce que c'est ça notre vocation. Mais c'est juste que... Parce que c'est partout maintenant, il y a plus de personnes et plus de détresse. Donc, toutes ces différentes vecteurs sont en jeu. On doit planifier mieux et être plus ambitieux qu'on n'a jamais été. Faute de quoi, ça va s'empurer. Quand vous dites être ambitieux, si je comprends bien le message que vous lancez ce soir, on a besoin de plus de place dans les refuges, dans les établissements d'hébergement, pour que tout le monde rentre le soir et ait une espèce de vie un petit peu plus structurée. D'une certaine mesure, malheureusement, oui. Parce que les services d'urgence modernes, professionnels, les services 24-7, des équipes formées, c'est d'une certaine mesure un échec. Ça veut dire qu'on a besoin de ces services-là. Mais veut, veut pas, dans la courte terme, c'est certainement le cas. À court terme, la priorité, c'est l'hébergement temporaire. Dans des services comme la mission au brewery, c'est quoi? On manque d'argent, on manque de volonté politique. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on ait... Là, il y a mille personnes qui dorment à Montréal ce soir, à l'extérieur, pour avoir mille nouveaux espaces pour héberger ces gens-là temporairement. Il faut se rassembler. On doit chercher le leadership des différents paliers. On doit mettre plus d'argent, plus de ressources qu'on n'a jamais mis. On n'en fait pas assez. On n'a pas assez, c'est sûr. Mais il faut casser les règles aussi. Ça prend tellement de temps de monter des projets. Il faut maintenant dire qu'on est en crise. Ça veut dire quoi, une crise? Qu'on peut casser les règles et faire des choses différemment. Et là, vous interpellez ce soir le premier ministre François Legault, la mairesse Valérie Plante. Et le fédéral aussi. Les organismes aussi. On doit être aussi à la table. Il faut mettre nos têtes ensemble et dire « that's it, that's enough ». Et de faire des choses différemment. Parce qu'il y a urgence d'agir. James Hughes, vous êtes président, directeur général de la mission au Brewery. Merci d'avoir éclairé nos lanternes ce soir. Merci, M. Zapata. Au revoir. Au revoir.